Bon, famille, l'affaire ça devient sérieux, oui, pourtant je vous ai dit que Mamadi Dumbuya ne quittera pas le pouvoir à travers des élections ou par le dialogue. Je vous parlais hier du recrutement communautaire. C'est comme s'ils nous ont écoutés pour ne pas que les gens disent seulement, c'est comme s'ils nous suivent à la lettre. Demandez les gens de Frocaria, c'est-à-dire c'est un gouvernement, c'est un gouvernement de Facebook. Les services de renseignement, c'est-à-dire quand ils écoutent nos vidéos, ils remontent. Il y a un groupe qu'ils viennent de sélectionner au niveau de où ? De Kassa. Vous savez déjà, ils ont leur prison, ils ont un petit base là-bas, Mamadi Dumbuya, c'est là-bas aussi. Quand ils ont des prisonniers, c'est à Kassa. Comme les jeunes de Kaloum, ça a échoué. Vous avez vu, les jeunes de Kaloum, le recrutement des jeunes de Kaloum. Vous êtes tous témoins, il y a eu plus de 50 morts. Dans ce recrutement, nous sommes tous témoins. Ils ont calmé l'affaire. Maintenant, ils ont pris, seulement même quelqu'un, 150 jeunes. Je vous parlais de 350. Maintenant, ils ont suivi notre vidéo parce que ça les dérange. Ils sont allés à Kassa sélectionner certains jeunes qu'ils ont envoyés encore à Kalenko, au camp des forces spéciales. Là, on ne va pas dire, voilà, Damaro est sorti ici. Ils ont dit, tous ceux qui ont été pris, ils sont tous issus de la même communauté. C'est nous, quand on vous dit, nous sommes trop forts. Nous, les blogueurs, on a parlé de ça. Aujourd'hui, ils ont envoyé un groupe, tous issus de l'île de Kassa. Mamadi, quoi que tu fasses, ça ne marchera pas. Quoi que tu fasses, Mamadi Doumbouya. L'armée guinéenne, vous êtes assis. Mamadi ne compte pas sur vous parce que c'est un menteur. C'est un manipulateur. Mamadi, il ne compte pas sur vous. Il est en train de créer une armée dans une armée. Malgré l'armée guinéenne aujourd'hui, après avoir mis mille et quelques déjà à la retraite, depuis son arrivée, vous êtes plus de 15 000. Mamadi s'en fout de vous. Vous savez que vous êtes désarmé. Vous savez que c'est dans la bouche qu'on vous dit armé. Vous n'avez pas d'équipement. C'est-à-dire que vous n'avez même pas d'armée. Mamadi, tout son souci, aujourd'hui, c'est les forces spéciales. Les babas, les Spartacus. Les gens pensent que Spartacus, c'est seulement la formation. Spartacus, il suit une formation de double agent. Double agent. Double agent, ça je vous dis aujourd'hui. Sa formation là. Il suit une formation de double agent aussi. Voilà. Donc, la famille, mettez le coeur. L'armée guinéenne, vous êtes assis. Je vous ai dit depuis longtemps. Personne ne viendra vous libérer. Personne. Personne ne viendra vous libérer. Aujourd'hui, c'est le recrutement des forces spéciales. Pourtant, le président Faconde avait créé cette unité. En Côte d'Ivoire, il y a eu l'attaque terroriste. Au Burkina, ils sont là-bas. Au Mali, ils sont là-bas. Au Niger, ils sont là-bas. Donc, la menace devant nos portes pour faire face à la menace, les forces spéciales ont été créées. Et ce bandit de Mamadi Doumbouya a été mis à la tête. Maintenant, le bandit, non, non, non. Cette unité, maintenant, ça ne sert plus à lutter contre le terrorisme. Mais c'est une unité pour mater l'armée guinéenne, pour mater le peuple de Guinée, c'est-à-dire pour asseoir le pouvoir du bandit Mamadi Doumbouya qu'on est en train de recruter encore, comme je vous ai dit. D'abord, c'est purement communautaire. C'est à travers nos critiques. Ils ont cru que non, ils pouvaient faire cette formation sans que les gens ne sachent. mais depuis hier, j'ai cassé leurs papos. Ils sont allés ramasser les jeunes de Kassa pour les envoyer au camp des forces spéciales à Kalenko, Furukaria. Ceux qui ont les parents à Furukaria, ils peuvent témoigner ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Ce que je suis en train de dire. Mamadi, vous n'allez rien faire. vous ne pouvez rien faire si nous ne sommes pas au courant. Le peuple de Guinée est avec nous. 95% des Guinéens aujourd'hui, ils ne sont pas dans votre esprit de bandit là. Mamadi Doumbouya. Altena Foslekela. Altena Foslekela. J'ai parlé la dernière fois aux jeunes de la Haute-Guinée. Mamadi est dans cette manipulation. Sinon, au départ, les jeunes forestiers étaient nombreux derrière lui. les Lamas, les Mouribas, les Pierre, ainsi de suite. Tous ces gens-là. Même le gars Verni. Tous ces gens au début du coup d'état. Mais comme c'est une traite. C'est une traite, Mamadi Doumbouya. Et vu l'humiliation qu'il est en train d'influer à Dadis, les Chogoros, les Grancos. Il a commencé à avoir peur de ces jeunes-là. Où est Pierre aujourd'hui ? Où est Michel Lamas ? Où est Alia ? Baba qui est le numéro 2. Qui est le numéro 2. C'est le cousin de Mamadi. Même famille que les Siakabari. Et les Nanyalé là. Qui étaient son ministre de l'agriculture. Mamadi, tu penses que tu peux jouer avec l'esprit des Guinéens ? Tu penses que tu es le plus intelligent ? Tu vois que tu... Tu n'es pas tranquille dans ta tête. Si vous êtes des maudits. Vous allez vous asseoir et laisser ce bandit là. Faire ce qu'il veut. Je vous ai dit depuis le départ. J'ai dit Mamadi Doumbouya faire le coup d'état pour sauver sa tête. Je vous ai dit ça depuis le départ. Maintenant vous voyez le recrutement. Il crée une armée. Dans l'armée guinéenne. Ça dit sa défense. Vous êtes désarmés. L'armérie des camps militaires aujourd'hui est gardée par les éléments des forces spéciales. Tous les camps militaires aujourd'hui. Où il y a les armes ? Vous savez... C'est gardé par qui ? Les forces spéciales. Et le reste de l'armée. Qu'est-ce que vous... Qu'est-ce que vous avez ? Ça dit... Bata même... Bata s'est rabaissé. Le jour du coup d'état Bata, vous aviez la télévision nationale. Vous avez une unité de 2000 personnes. Mais Aboula Keta a eu peur. Aboula Keta a eu peur. Pourtant ils ont bel et bien maté les forces spéciales. Combien d'éléments des forces spéciales sont tombés ? Le jour de l'attaque. Nuttete Namori. Nuttete Namori. Je dis bien. Nuttete Namori. Qui a dissuadé le reste de l'armée. Parce que c'était lui le chef d'état-major. Mais quand ils ont fini de prendre le président le Faconde. Namori lui-même. Il est devenu prisonnier. Je vous dis l'armée guinéenne. Vous pouvez. Il suffit d'avoir la volonté. Et le peuple de Guinée est derrière vous. Tant que vous avez peur. Mamadi va marcher sur vous. Tant que vous avez peur. Mamadi va... Ça dit toutes les bonnes personnes dans l'armée. Il va finir avec eux. Combien de disparus ? Combien de disparus ? Parmi vous. Vous êtes assis. Un petit groupe. Un petit groupe. Il est en train de former. Comme je l'ai dit aujourd'hui. C'est près de 500. Parce que quand tu prends le premier groupe. C'est 150 venus de Canca. Et certains. Qu'il a ramassé dans d'autres régions. Tous issus de la même communauté. A travers nos critiques. Nos dénonciations. Ils ont eu peur. Au lieu de prendre les jeunes de Conakry. Ils ne l'ont pas pris. Ils sont allés prendre des jeunes. Comme ils sont à Kassa là-bas. Kassa est devenu aussi. L'un de leurs bases. Ils ont ramassé des jeunes à Kassa. Depuis hier. Ce matin même. Ils les ont envoyés. Ils les ont ramassés. On les a donné des numéros. Pour les envoyer directement. Au camp de Kalenko. Pour ne pas que les gens. Comme ceux que nous sommes en train de dire. Ils savent que l'opinion nationale. Les gens nous écoutent. Pour ne pas qu'on dise que non. Leur recrutement c'est purement communautaire. Comment vous pouvez faire un recrutement. Au sein de l'armée. Sans annoncer. D'abord. Même si vous envoyez. Des jeunes de Kassa aujourd'hui. Que vous allez chercher. A prouver que voilà. Ce qu'on a dit. Voilà c'est mélangé. Mais. Comment on peut faire un recrutement. Au sein de l'armée. C'est pas officiel. Mais plus de 500 personnes. Expliquez ça au peuple de Guinée. J'aimerais que vous expliquez. J'aimerais que vous expliquez. J'aimerais que vous expliquez. Mamadou Doumbouya. Vous êtes en train de former les gens. Clandestinement. Le peuple n'est pas au courant. Vous pensez que vous trompez de Guinée. Qui vous trompez ? On a dit aux Dadis ici. On a accusé les Dadis ici. Ils ont voulu faire. C'est-à-dire former les jeunes forestiers. On a entendu tout ça ici. C'est le procès des Dadis qui est là. Mais vous vous faites pire que ces gens là aujourd'hui. Vous êtes en train de faire pire. Pire que ces gens là. Franchement j'ai pitié de ce pays là. C'est-à-dire des bandits, des gangsters. Qui ont pris la Guinée en otage. J'ai vraiment pitié. J'ai vraiment pitié. De ce pays. C'est ça. C'était ça votre fondation. Quand je vous ai dit qu'on a affaire à des bandits. Ils sont pas venus pour la démocratie. C'était pas pour le troisième mandat. C'est des vendeurs de drogue. Des bandits. Regardez-les aujourd'hui. Ils se sont tous enrichis. Sur le dos du peuple. Mais l'armée. Moi je crois toujours. Je crois toujours en vous. Je crois toujours en vous. Vous devez mettre en tête. Que le peuple dans sa majorité aujourd'hui. J'ai dit bien. 95% du peuple de Guinée. Je dis bien. 95% du peuple de Guinée. Ne veulent plus de Mamadou Doumbouya. Ça c'est une réalité. Vous avez vu. L'affaire de l'électricité. Interconnexion. C'est qui c'est fameux ? Le courant qu'on a créé. On dit le bateau. Même en Côte d'Ivoire actuellement. Il y a le bateau turc là-bas aussi. Mais c'est-à-dire. Quand un groupe de fourriens. Vienne s'asseoir devant le peuple de Guinée. Oui. On va refonder. Un groupe de toccards. Le bateau dont ils ont voulu saboter. Ils ont économisé 5 millions. Les gars. Où sont ces 5 millions ? 10 mois de salaire des enseignants contractuels. Les planteurs aujourd'hui. N'ont pas d'engrais. N'ont pas de tracteur. Le pays n'a pas de sécurité. Les opérateurs économiques. Aujourd'hui dans le pays. Ils ont augmenté les taxes douanées. Vous prenez aujourd'hui. Les hommes d'affaires. Ceux qui ont eu des contrats avec eux. Ils ont pré-financé. Des projets comme. Les aérodromes. Tout est aux arrêts. Les bandits ne peuvent pas payer. Famille. Je vous dis l'armée Guinienne. Réveillez-vous. 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 L'armée Guinienne.